Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur France 24 pour cet entretien réalisé à Alger avec le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Sabri Boukhadoum. Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous avoir reçus. Bonjour. Merci. Monsieur le ministre, tout d'abord, vous vous êtes rendu il y a quelques jours en Turquie. Vous avez été reçu par le président turc. Il a été question de relations bilatérales, de coopération, mais aussi de questions sécuritaires. Concernant la Libye, est-ce que vous avez l'impression que cet entretien a abouti à une convergence des points de vue ? Il y a une... Merci de votre question. D'abord avec la Turquie qui est un grand partenaire, un partenaire bilatéral et avec lequel on doit avoir des consultations régulières et nous les avons. Et effectivement, durant cette dernière visite, j'ai eu l'occasion d'être reçu en audience par le président Erdogan et par mon collègue Mouloud Shiavouchaglou et d'autres personnalités. Nous avons discuté de la Libye, évidemment, et nous avons présenté encore une fois la démarche, les principes qui guident l'Algérie, pays voisin de la Libye. La Libye est un pays extrêmement important pour nous, pour notre sécurité, pour notre avenir. Nous avons eu une très très bonne écoute, je peux vous le dire, à tous les niveaux. Et les responsables turcs, à tous les niveaux qu'ils soient, sont absolument... Ils nous ont bien écoutés et je pense qu'ils nous suivent dans notre démarche, dans notre vision de ce que doit être la Libye. – Justement, vous parlez de vision. Aujourd'hui, il y a plusieurs médiations, plusieurs visions proposées pour sortir de ce conflit en Libye. La proposition algéro-tunisienne qui parle d'un dialogue guibien entre eux. Donc, quel sens des chances ? – Il faut continuer, il faut être très persévérant. – Nous devons convaincre d'abord toutes les parties libyennes, il n'y en a pas que deux, contrairement au schéma habituel, on dit Est-Ouest, c'est un peu plus complexe que cela. Donc, il y a une bonne écoute chez les Libyens aussi, dans toutes les parties libyennes, il faut qu'on arrive à les convaincre de la nécessité de miser sur le dialogue, du dialogue pour régler tous les problèmes qui existent entre eux. – Nous sommes convaincus que cela est possible. Nous avons la même approche avec les pays voisins. Donc, vous avez cité la Tunisie, nous souhaitons que l'Égypte, aussi aux autres pays voisins, soit aussi adhère à cela. Ils adhèrent dans une certaine mesure. Et nous avons pris l'initiative aussi, il y a à peu près six mois, d'associer tous les pays dans le grand voisinage, donc le sud, africain et européen, puisque les Italiens, les Maltais, les Grecs, tous ceux qui ont un intérêt particulier sur la Libye, ou qui sont dans le voisinage, nous écoutent avec beaucoup d'intérêt et d'attention jusqu'à ce jour. – Aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu en Libye. Comment expliquez-vous qu'il y a toujours des pays qui essaient d'acheminer massivement des armes dans ce pays ? – C'est la question qu'on se pose aussi, il y a un embargo. – Qu'est-ce que vous faites dans ce sens ? – Nous appelons, nous avons été les premiers à dire, bien avant la conférence de Berlin d'ailleurs, à dire qu'il fallait cesser d'envoyer des armes aux différentes parties libyennes. Ça devient ce qu'on appelle en anglais une proxy war, c'est une guerre par intermédiaire. Ce n'est pas utile, ce n'est pas opportun et c'est illégal, puisqu'il y a d'abord les demandes des pays voisins. Il y a la conférence de Berlin, une des conclusions de la conférence de Berlin, c'était qu'il fallait cesser immédiatement le déversement des armes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une résolution du Conseil de sécurité qui l'intervise. Donc il y a un embargo sur les armes. Les Européens ont fait une certaine démarche avec leur initiative irrénie pour le Nord. Il faut que ça touche partout, qu'il n'y ait plus de... C'est clair pour l'Algérie. Nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas et nous demandons à ce qu'il y ait la cessation complète de l'envoi d'armes en Libye, de qui que ce soit, quelle que soit la partie. – Très bien. Dans un autre registre, vous vous êtes aussi rendu au Mali dernièrement, suite au putsch militaire qui s'est produit. Vous allez rencontrer l'agent militaire au pouvoir. Est-ce que l'Algérie compte toujours jouer son rôle de médiateur pour accompagner le peuple malien dans sa transition ? – Nous, effectivement, j'ai été le premier à me rendre au Mali, juste après le changement qui n'est pas un changement non constitutionnel, que nous avons clairement défini comme étant non constitutionnel, qui est contraire au principe de l'Union africaine et de la déclaration d'Algérie. Je vois pas la déclaration d'Algérie qui bannit, qui interdit les changements non constitutionnels. C'est le message que j'ai eu à passer directement au membre du… deux jours après, au membre du conseil de CNSP. Le message algérien était très clair. Nous ne souhaitons pas que le peuple malien souffre encore plus qu'il ne souffre jusqu'à maintenant, c'est trop pour lui. Nous avons clairement dit qu'il fallait qu'il y ait une transition la plus courte possible et que nous souhaitions que la… – C'est-à-dire qu'on parle d'une transition qui va durer une année ? – Nous souhaitons la plus courte possible et que les problèmes du Mali, les problèmes constitutionnels soient réglés par la constitution et par un vote démocratique, le choix des citoyens. – En parlant de l'accord d'Alger, suite à un long processus pour parler avec les parties maliennes, cet accord a été conclu en 2015, il a été ratifié par tout le monde, mais non l'appliqué, pourquoi ? Est-ce qu'il n'est pas caduque avec la nouvelle donne ? – Il n'est pas caduque, c'est les Maliens eux-mêmes qui le disent, il n'y a pas que l'Algérie, l'Algérie est le leader de la médiation, c'est toutes les parties qui sont parties à cette médiation, donc les Européens, les Américains, l'Union africaine, la CDAO, aucun ne dit que c'est caduque, et au contraire, on dit que cet accord est la meilleure voie pour régler les problèmes, en tout cas au nord du pays, surtout… – Si la sécurité se dégrade au Mali, que risque l'Algérie ? – Nous ne souhaitons pas que la situation se dégrade, ni au Mali, ni dans aucun autre pays voisin, donc on ne peut pas vivre en paix si… La sécurité est indivisible, donc de dire qu'on n'est pas une citadelle, nous avons 7000 km de frontières terrestres, on ne peut pas s'accommoder d'une situation incertaine ou qui ne soit pas sûre dans aucune de nos… que ce soit en Libye ou ailleurs, Libye ou Mali ou ailleurs, donc il est de notre intérêt, de notre intérêt stratégique, de protection de nos citoyens, d'avoir la paix et la sécurité dans tous nos pays voisins. – Dans un autre registre, M. le ministre, les relations âgées en françaises connaissent une période détendue par rapport à la période précédente. Seulement, la question épineuse de la mémoire, la question épineuse aussi des archives, on vénime à chaque fois ces relations parce qu'elles reviennent. Donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui cette question d'archives ? – C'est une bonne question. D'abord, je vous dirais que nous souhaitons les meilleures relations possibles avec la France. Ça, je vous le dis d'une manière la plus claire, la plus sincère. Nous souhaitons les meilleures relations. Il est clair que l'aspect historique a sa particularité dans les relations entre l'Algérie et la France, pour des raisons que tout le monde connaît, évidentes. Je note avec franchement très grande satisfaction que les relations personnelles entre les présidents Ad-Majid Boune et Emmanuel Macron sont excellentes. Donc, ça prête à l'optimisme. Nous, sur la question de la mémoire, qui est très importante pour les Algériens, on ne peut pas effacer, nous avons noté, j'ai personnellement noté que la désignation du côté français de M. Benjamin Stora, qui est une excellente chose. Nous le connaissons personnellement, nous connaissons tous ses travaux. – C'est un panier de l'Algérie. – Qui est très attaché à sa terre natale. C'est un historien extraordinaire. De l'autre côté, nous avons aussi M. Al-Majid Shekhi, qui a aussi un passé extraordinaire, qui est un professionnel. Et donc, j'espère que les questions de mémoire pourront être entre professionnels, ça pourra permettre de dépasser l'aspect, disons, politicien ou d'utilisation. Nous voulons des relations apaisées qui tiennent compte de cette histoire et que nous allions de l'avant. Les archives, il y a eu, il y a les archives, il y a les explosions nucléaires dans l'Argane et dans le Sud. Il y a eu quand même quelque chose de positif et j'espère que ça va encore ouvrir la voie à d'autres gestes et d'autres mesures de ce genre. C'est le rapatriement des crânes de nos martyrs, parfois qui ont plus de 150 ans. On ne comprenait pas, bon, ça a été réglé. La résistance algérienne, oui. Donc, toujours dans ce volet de relations multilatérales entre la France et l'Algérie, est-ce que Taboune, le président algérien, a prévu d'aller en France pour une visite d'État ? Nous n'avons pas de date pour des raisons très simples. C'est le Covid, la Covid, qui a bloqué pas mal de... On devait faire énormément de visites avec la France et avec d'autres pays amis. Et cela a été décalé. Malheureusement, ce sont les conditions sanitaires. La visite du président doit, et dans nos plans, doit intervenir après une préparation que nous avons déjà décidée avec mon homologue et avec d'autres niveaux de responsabilité, y compris au niveau des deux premiers ministres. Et bon, nous espérons que des consorts de cette pandémie, que nous pourrions... Mais nous travaillons maintenant avec... À quand est prévue l'ouverture des vols ? C'est une question qui intéresse beaucoup dans nos ressortissants. Absolument, absolument. Absolument. Alors, je veux dire très simplement, il y a un comité scientifique qui décide selon les données, selon ses propres critères, et selon ses données. Et c'est ce comité scientifique, composé de scientifiques, de médecins, de sociologues, qui recommande, qui ne statue pas, mais qui recommande au gouvernement les mesures que vous connaissez, donc y compris, quotidiennement. Et donc, dès que ce comité recommandera l'ouverture des frontières, que cela est possible sans danger excessif pour la population, vous le savez chez nous aussi, le principe des précautions est prime sur tous les autres principes. – Dernière question du ministre. Concernant la constitution, l'Algérie s'apprête à amender sa constitution via un référendum populaire le 1er novembre prochain. Qu'en est-il de ce texte, que vous avez certainement eu l'occasion de lire, et de réviser, de voir avec vos confrères dans le gouvernement ? – Vous avez bien signalé que le référendum aura lieu le 1er novembre. Donc, ce n'est pas innocent, c'est le lien entre le passé et l'avenir, cette Algérie nouvelle, qui a ses racines dans le déclenchement de la révolution algérienne. Ça sera le symbole de cette nouvelle Algérie, que le peuple décidera. – Merci beaucoup, M. le ministre. – Je vous en prie. – Merci à vous, chers, téléspectateurs de vous avoir suivis. Restez avec Trans24, l'information continue. – Sous-titrage ST' 501